Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Avec une vie drôliste et oui, répondre à la question du RPG Week. Donc la question est, faire un amalgame de deux jeux de rôle, on va rire, on prend deux jeux de rôle complètement différents pour les mettre ensemble, en termes d'univers, en termes de mécanique aussi, pourquoi pas. Il m'est venu deux idées en tête, un peu loufoque, ça serait trop facile de mêler donjons avec n'importe quoi, si tu prends un donjon 5, 5, 6, c'est déjà un mélange de n'importe quoi. Fait que non, c'est ça, on va prendre de quoi qui, regarde mon opinion, non, regarde, non, je vais prendre deux jeux, ok, pis c'est ça. Fait que là, tu sais, je vais un peu random, j'y ai pensé un peu, j'ai trouvé, je pense, le mix parfait, je prendrais Pack Horse Library. Ah, il y en a qui risent d'avouer, c'est pas un jeu de rôle, j'ai avoué les nerds. Fait que là, regarde, c'est un jeu de rôle dans lequel on interprète des madames dans les années 30 qui étaient des bibliothécaires à cheval. C'était l'aventure parce qu'elles allaient dans des régions reculées, ils n'étaient pas à cheval pour rien parce qu'à cheval, c'était plus facile d'y aller. Plein de livres dans leur sacoche pour rendre visite aux communautés et, bref, les aider à une éducation auquel ils n'avaient pas vraiment accès. Donc, c'est l'aventure, c'est tout ça, sauf que c'est un jeu que j'ai mis de côté, que je pensais faire à un moment donné. Parce que je pense qu'il manque de quoi, tu fais le tour vite, c'est beaucoup axé sur qui sont ces madames-là entre eux autres, tu sais, aussi, un peu comme d'être la relation entre eux autres et tout ça, comment ça se passe, parce que c'est très stressant comme situation. Bon, et là, à quoi je mélangerais ça? Métamorphosis, ça le fait. Ils sont sur le warden, mais ils ne le savent pas. Les chevaux, ça serait des espèces de trucs à quatre pattes mutants. Puis, ils auraient trouvé un endroit où est-ce qu'il y a... Ils auraient trouvé une bibliothèque quelque part dans le warden, tu sais, qui a été enterré, tout ça. Puis, tu sais, peut-être qu'ils sont dans une communauté dans laquelle ils s'aperçoivent que, bon, lire des livres, ça les ouvre sur quelque chose. Ils ont découvert comment lire, il y a peut-être eu un robot qui faisait des tutoriels sur comment lire, puis là, ça fait un certain temps. Fait que là, il y a, tu sais, tu poignes quatre madames, ou ça peut être des messieurs, en fait, ça peut être des messieurs, ça peut être des mutants. Des mutants qui fondent quand tu regardes avec un air fâché. C'est le genre d'affaire qui peut arriver, hein, dans le monde, tu regardes fâché, puis ils fondent. Bon, c'est ça. Quelque chose de bizarre, mais là, ils partiraient à l'aventure pour, dans des communautés qui sont un peu isolées, pour essayer d'amener ça, tu sais. Fait que là, oui, on pourrait mettre en jeu un peu les relations tendues, parce que c'est très important ce qu'ils font. Ils sont, tu sais, d'une mission. Nous devons éduquer ces pauvres gens. Ça les aide à s'en sortir et à se débrouiller dans cet univers complètement hostile. Parce que là, on s'entend, là, ils partent à l'aventure, il faut qu'ils soient bien armés. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il y a un serpent, un serpent qui va shifter d'une dimension à l'autre pour leur cracher du venin acide. C'est métamorphosé, c'est ça. Imaginez Packer's Library là-dedans. Puis c'est ça. Fait que ça serait des exploratrices qui, tu sais, ça, qui amèneraient, tu sais, c'est ça. Le concept, ça serait ça. Évidemment, t'sais, c'est métamorphosé, ça partira dans toutes sortes de directions. Ils découvriraient plein d'affaires. Fait que ça peut aller plus loin que l'histoire des livres, mais je pense que ça serait comme un peu une communauté qui, qui, comme à la base, est organisée et éduquée, puis comprenne des affaires. Peut-être qu'ils commencent à comprendre où est-ce qu'ils sont, ils commencent à comprendre l'univers. Puis, tu sais, ça serait peut-être un moment pour eux d'avoir une épiphanie sûre. Oh, on est dans un vaisseau spécial, man. C'est ça. Je sais pas. C'est ça mon amagame. Tu sais, j'ai voulu faire quoi. Oui, Packer's Library, Métamorphosis Alpha. J'ai joué, game man, est-ce que c'est... Quand est-ce qu'on commence à jouer? Bien, ça, c'est pas près d'arriver, mais bon. Puis, je prendrais Eric de Métamorphosis Alpha, radiation, tu sais, je te jure, on irait par là. Et la résolution du reste, bien, ça serait un pseudo-PBTA. Ah, bien, c'est ça, Métamorphosis Library. Puis, je pense que ça peut très bien s'appliquer d'un enfant comme Métamorphosis Alpha, qui n'a aucune mécanique de résolution en tant que telle, à moins que t'en inventes un. Fait que le temps, on prendrait de quoi d'inspirer PBTA. Et voilà, on se rend business. Je l'ai, mon amalgame. Comment s'appellerait ce jeu? Ça serait Pac-Or, ça serait Pac... Ça serait Pac-Mutant... Pierre, Pac-Mutant Library Game. Voilà. Je l'ai trouvé le nom. François Letard, GDR230. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada